Et justement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issozengonde, a donné une conférence de presse matin en vue d'édifier le plus grand nombre sur les critères de sélection de cette nouvelle équipe gouvernementale et sur les missions qui leur sont assignées. Patricia Mouillé, de John Boudéon. Fini la langue attente. Emmanuel Issozengonde n'a pas d'autre choix que d'être à la hauteur des conclusions issues du dialogue politique d'Angonje. Il est question ici de mettre en musique les différentes réformes économiques du plan de relance approuvé par le Fonds monétaire international, mesure qui passerait par la réduction du train de vie de l'État au regard du contexte actuel. Aussi, la mobilisation de tous et l'effort collectif sont ici sollicités pour permettre à la nouvelle équipe gouvernementale d'accomplir les objectifs qui lui sont assignés. La première mission est naturellement la mise en œuvre des actes du dialogue politique. Il s'agira pour le gouvernement, dans le respect du calendrier du fini, de faire adopter par les deux chambres du Parlement les principales décisions du dialogue politique. La deuxième mission assignée à ce gouvernement est la négociation avec les partenaires sociaux et notamment les forces syndicales, la négociation d'une traite sociale. Il s'agira d'une nécessité au regard de la situation que connaît notre pays et les acquis potentiels d'un dialogue social dynamique et permanente. La troisième mission du gouvernement, vous l'aurez compris, c'est l'œuvrer au déploiement de notre plan de relance de l'économie. Les populations gabonaises attendent donc des signaux forts de cette nouvelle équipe qui se doit de relever les défis à travers les différentes mesures pour des résultats probants.